... La ville de Caen s'est engagée depuis nombreuses années dans des démarches développement durable, notamment avec la mise en place de son Agenda 21, la réalisation d'un plan climat énergique et la signature de la Convention des mers. C'est effectivement répondre à un triple objectif, si je puis dire, c'est les 3 fois 20, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins sur le territoire de la collectivité, 20% de consommation énergétique en moins et 20% d'énergie renouvelable dans le total de l'énergie consommée. L'engagement de la démarche FITERGY avait pour nous plusieurs objectifs. C'était d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passait dans les directions. On souhaitait savoir quelles étaient nos marges de progression et l'objectif surtout, c'était d'arriver à mobiliser les services et de valoriser les actions qui étaient mises en œuvre. Il y a clairement un enjeu en termes de tout ce qui tourne autour de la mobilité, tout ce qui encourage notamment les transports en site propre, moins consommateurs d'énergie. Donc ça, c'est tout le projet notamment de rénovation du réseau de transport en site propre, du tramway, la seconde ligne, etc. C'est aussi l'accompagnement des nouveaux modes de transport, notamment la mobilité électrique. Ça concerne aussi le vélo. Et on est même en train de lancer tout un accompagnement sur la marche à pied. Deux programmations pluriannuelles d'investissement importantes ont été lancées, à la fois sur l'éclairage public, où on a pour objectif d'ici 2020 de diminuer de 35% les consommations d'énergie. Et puis également un volet réhabilitation des bâtiments de la ville. Des bâtiments ont déjà été réhabilités, notamment le pôle de vie rive droite. Et nous avons un programme qui visera à réduire notamment de 75% les consommations de fioul de chauffage dans nos écoles, dans nos bâtiments, au-delà des programmes d'isolation thermique. Le projet de Geoffrey-Bois, il va être sur le quartier de la Grasse-de-Dieu et de la Guérinière. Il va alimenter ces 3600 logements. Et il va aussi alimenter des bâtiments publics. Ça sera un réseau de chaleur urbain. Et ça sera, pour nous, en tout cas le plus important au niveau du territoire canne. On est sur une énergie qui présente un certain nombre d'atouts en termes d'emplois locaux, non délocalisables, d'économie circulaire, pour un terme tout à la mode, en termes de valorisation agronomique des cendres. On est vraiment dans un schéma qui correspond, je pense, aussi à l'attente des citoyens. La ville de Caen a également mis en place un accompagnement des copropriétés dans des démarches d'audit énergétique. L'association, en tant qu'espace Info-Energie, propose un accompagnement personnalisé pour aider les particuliers dans les projets de rénovation énergétique. On passe de l'air de la quantité à l'air de la qualité, de la durabilité. Et l'expression des habitants et de tous les partenaires nous aide à monter des projets un peu innovants et qui participent à cette vie en société. On est typiquement dans une démarche qui implique l'individu dans un sens collectif. Donc, par définition, ça remplit l'un des objectifs du vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada